Je m'appelle Flabus, j'ai 18 ans, je suis au CEFA de Cours Saint-Etienne. Le principe de CEFA c'est d'alterner une formation théorique à l'école et une formation pratique en entreprise. Le lundi j'ai des formations pratiques à l'école, le mardi j'ai des cours théoriques et de mercredi à samedi je travaille en entreprise. Flavius Lupou est un élève qui est actuellement en sixième, il a commencé son cursus ici en quatrième et il a commencé dans le milieu de la restauration chez nous, CEFA de Cours Saint-Etienne. Au début il se posait pas mal de questions, il a eu la possibilité d'avoir quelques expériences professionnelles dans différents restaurants et brasseries. Il a vécu une mauvaise expérience à tel point qu'il m'avait annoncé qu'il souhaitait arrêter la restauration jusqu'au jour où je l'ai mis en contact avec un autre patron, un patron qui possède un traiteur chez Cooking & Go. Je travaille au traiteur Cooking & Go depuis le 19 décembre 2016. Je m'occupe de la mise en place, de la réception des légumes et des marchandises. Je m'occupe du nettoyage et de la cuisson des différents légumes, poissons et viandes. Je réalise quelques sauces et différentes garnitures et je m'occupe de la remise en ordre. Ce jeune homme a toujours été très motivé et demandeur. Il a souvent accepté plusieurs projets et donc il souhaitait clairement avoir la possibilité de rencontrer différents patrons sur une année, voire même deux années. Et donc j'ai pris le temps d'en discuter avec Flavius, mais également son patron, qui a tout de suite émis également l'envie que son jeune puisse être formé au sein d'une autre entreprise. En fait, je pouvais apprendre ici au traiteur et je pouvais apprendre aussi dans son restaurant à lui. Donc dans deux endroits différents. Je pouvais apprendre beaucoup, faire plus de choses, améliorer mes papilles gustatives. Je pouvais m'améliorer au niveau des dressages sur assiette, au niveau des entrées et des desserts. Donc c'est un atout de travailler dans deux endroits différents. En concertation évidemment avec l'employeur, le chef de cuisine et Flavius se mettent d'accord sur un autre lieu de formation qui lui permettait justement d'acquérir des compétences dans la préparation de desserts et dans le service en salle. Ça permet à l'élève de voir d'autres choses qui sont des techniques différentes. Ici, nous sommes traiteurs. Le fait de pouvoir aller en restaurant lui donne un bon complément par rapport au dressage sur assiette, à la finesse de la présentation et autres. C'est deux expériences différentes parce que moi je vais lui dire de faire d'une manière une chose et son chef actuel va lui dire de faire autrement. Bon, un jeune dans un modèle classique de formation à l'IFA-PME signe un contrat d'alternance de trois ans chez le même employeur et est formé pendant les trois ans à l'image de cet employeur. Et ensuite, il a sa certification et il peut s'insérer sur le marché de l'emploi. Au niveau de Cotrin, on va pouvoir aller vers plusieurs employeurs pour pouvoir acquérir le maximum de compétences pour l'insertion sur le marché de l'emploi. L'avantage évidemment de pouvoir changer d'entreprise, c'est de permettre aux jeunes d'acquérir diverses compétences, d'autres compétences. Et donc, par exemple, j'ai eu un jeune homme qui était dans une septième année complémentaire, qui a voulu se former davantage en pâtisserie et donc qui a eu la possibilité d'aller chez un pâtissier assez connu, qui au bout d'un moment s'est dit, c'est génial, j'ai quand même appris énormément de choses, mais j'aimerais quand même apprendre les desserts sur des dressages d'assiettes au sein d'un restaurant gastronomique. Et donc effectivement, les techniques sont complètement différentes, la production aussi, et le rythme de travail est totalement autre. Et donc, grâce à la formation collaborative, on a pu permettre à ce jeune homme justement de découvrir cette autre facette du métier, tout en poursuivant dans la préparation de desserts. Je m'appelle Julien Robroch, j'ai 21 ans, j'habite Mont-Saint-Hiber et je suis commis de cuisine à l'Altro Mundo. En fait, Julien, il est arrivé ici en formation, je ne sais pas, et en fait, il venait d'un autre endroit où il avait fait de la pâtisserie. Il m'avait expliqué qu'il avait bien la pâtisserie, mais pas une pâtisserie, comment on peut dire ça, trop carrée en fait. La boulangerie où j'étais, c'était plus, on va dire, en grande quantité et à la chaîne, et c'était par exemple des tartes, des gâteaux et tout ça, tandis qu'ici c'est plus, c'est par assiette, du coup, on va dire que c'est moins la chaîne, ça change plus souvent, c'est pas tout le temps la même chose, au niveau de dressage et tout ça, ça m'a permis d'élargir ma créativité. Il avait besoin un peu de liberté, et quelqu'un qui le suive par jour, faire des choses nouvelles. Et en fait, depuis qu'il est là, Manon a acquis son expérience, et j'ai trouvé que c'était important pour lui avoir un petit contrat supplémentaire, et je fais un contrat de CDI, qu'il puisse rester ici, et comme ça, il peut se poignir autant qu'il veut. On a deux jours d'école, et le reste, c'est le travail. Et donc, on fait du secrétariat, donc on apprend Excel, on apprend Word, on apprend à classer des dossiers, on apprend le téléphone, les appels téléphoniques, donc vraiment tout ce qui tourne autour du secrétariat. Je m'appelle Shoah Mara, j'ai 20 ans, je suis arrivée ici en septembre 2017, en cinquième auxiliaire administratif et d'accueil. L'entreprise dans laquelle j'ai commencé, c'était chez un opticien, et donc j'ai fait des appels téléphoniques, j'ai fait des mails, j'ai fait des commandes, je me suis occupée des factures. Donc pour une cinquième au niveau du plan de formation, très bien, mais on savait qu'au fur et à mesure de sa formation, elle allait devoir augmenter la quantité de tâches administratives pour pouvoir couvrir le référentiel auxiliaire administratif et d'accueil. Et c'est cette année, ici, où elle me dit, ben voilà, j'ai fait le tour chez l'opticien, je me sens prête pour autre chose, est-ce que tu peux me trouver des jours d'essai dans une agence immobilière ? Et là, j'apprends vraiment le métier d'administratif, je fais des appels, mais beaucoup plus complexes, je fais des mandats, je fais des compromis, j'apprends déjà beaucoup plus de choses aussi en administratif. Le jeune ne pourra pas voir tout le référentiel de formation, acquérir toutes les compétences du plan de formation auprès d'un seul employeur. Donc c'est envisager un découpage d'activités, se dire que dans telle entreprise, il va avoir telle, telle, telle compétence du plan de formation, et dans d'autres, tout à fait autre chose, la finalité étant d'acquérir le maximum, voire toutes les compétences du référentiel. Et ça, c'est un enjeu en tant que service public, c'est un enjeu au niveau sociétal, c'est un enjeu pour le jeune, parce que lui, comme ça, il sortira avec toutes les qualifications, toutes les compétences, et le plus de chances possible pour trouver un boulot. Et pour nous, fatalement, on répond à notre objet social de pouvoir le former au maximum. Les jeunes doivent beaucoup s'adapter, devenir de plus en plus polyvalents, la charge administrative augmente dans tous les secteurs d'activité. C'est sûr que sur un CV, elle va pouvoir, je veux dire, lister toute une série de choses qu'elle sait faire, et c'est ça qui intéressera un employeur, aussi au niveau de l'expérience future, la formation continue, etc. Je m'appelle Francesco Teodori, et j'ai eu conseillé un cours de 100 form, de l'accent form, de l'accent form, de l'accent form, de l'accent form, comme expérience laboratoire, et non j'ai eu avuto à faire avec l'industrie, ou avec l'industrie, ou avec l'industrie de l'accent form. J'ai appris beaucoup de choses qui sont intéressantes, et grâce à leur, j'ai aussi réussi à trouver un moyen de construire ce stage, presso Bonfiglioli, et j'ai conseillé ce stage qui de l'accent de l'accent, et j'ai bien, donc j'ai appris à l'accent, et donc nous avons avancé ici, qui m'est pas très bien. Nous nous demandons beaucoup de formation, parce que c'est difficile d'entrer dans le monde où on est en train de nous, de connaître les nos machines, les processus de formation internes et externes sont de grande valore. C'est pour ça qu'il Cotrain nous a semblé une occasion pour connaître la réalité autour de nous, des mondes aussi nouveaux et des opportunités qui peuvent être écrits aussi dans nos offices et dans les personnes qui travaillent avec nous. La collaboration avec Cotrain est très utile, parce que j'ai eu avancé à apprendre, avec Solid Energy, à apprendre des nouvelles technologies et beaucoup à l'avant-garde. Je m'appelle Vito Zaccaria, je suis italien, je suis naté à Cento, de Ferrara. Je suis en train de l'avenir de Solid Energy, c'est l'entreprise qui s'occupe de l'affaire technologique. Tantissima attività nasce dans le secteur de la stampa tridimensionale. Nous avons des modèles du secteur automatique, nous avons la possibilité de la stampation avec des matériaux extrêmement innovants, qui s'occupe de l'affaire qui s'occupe de l'affaire. Nous avons aussi quelques éléments pour le secteur médicale. Ce qui s'occupe de l'affaire, c'est de l'affaire d'une TAC tridimensionale, d'une écographie, le modèle tridimensionale de l'organe du patient et, justement, de l'affaire de l'affaire en scala 1 à 1, avec les mêmes consistences qui s'occupe de l'affaire de l'affaire, pour pouvoir valutre le problème et faire une simulation pre-operatorie. Donc, ils ont puissent vraiment mettre en main aux technologies, aux scalailles tridimensionales, aux stampantes tridimensionales de toutes les technologies et ont puissent donc suivre tout l'intero processus, d'un A à un Z, et portent à casa un résultat concreto que, effectivement, nous avons vu être piacés à l'azienda ospitante. C'est particulièrement utile que pourrait être conveniente pour l'azienda Bonfiglioli est la scannerisation 3D. Je vais vous montrer. Par exemple, dans un exemple, nous avons un modèle 3D, en CAD, avec un scanner, il sceptre, il sceptre, il sceptre, il sceptre, à un software, au computer, et après, on a une, en plus, en plus, en base à la geometrie de l'ogétter, et si peut créer une copie, avec le software SOLIDWORK. Il chien se est mis a utiliser ce scanner et lui-même a puis rediseigné le même component et nous avons vu qu'effectivement il a pris beaucoup de temps dans son projet et aussi dans la qualité de l'aise. Les technologies ont continué et c'est difficile de maintenir les seuls en fronte normative ou en fronte technologique sont quelque chose qui corrent plus vite de la façon dont nous réussissons à pouvoir rester derrière. Ces moments, ces espaces où les deux entreprises se rencontrent et ont le temps de parler et de approfondir ce qu'ils font l'une et ce qu'ils font l'autre spesso les aider. La chose la plus belle est effectivement de pouvoir collaborer et de voir nous non comme des entreprises qui doivent travailler pour quelque chose d'economique mais pour quelque chose c'est l'un de très profondes c'est la formation des enfants c'est la chose qui a plus la plus sonde et c'est la plus c'est la plus plus sonde l'aspect de notre donc de abonnés il fait de les choses aussi entre les entreprises qui, jusqu'à ce qu'on ne savait pas. Nous avons eu un moyen de rencontrer des idées, nous avons eu un moyen de pouvoir entrer dans l'autre. Et cette chose, je crois, est fondamentale pour réussir à faire toujours mieux dans l'ambition laboratoire. Aujourd'hui, l'autre entreprise continue à demander ce type de services, car grâce à Co-Training, a compris l'importance d'essayer des idées, technologies et pensées. Nous avons pensé qu'ils puissent être les possibles vantages dans l'adapter au projet Co-Training, donc un improvement nette de la didactique. Nous considérons que les enfants ont l'opportunité de visiter diverses réalités agendaires, passant donc par la production aux activités qui se font dans un studio technique, qu'ils viennent de cette expérience avec une vision à 360 grades de toutes celles que peuvent être les activités qu'ils puissent peut-être dans leur futur laboratoire. En seconde, c'est de créer des retes collaboratifs entre entreprises et aussi des retes collaboratifs entre différents entiers de formation. En particulier, nous, au projet Co-Training, nous avons collaboré avec Futura. Infatti, Futura si occupa du target de l'instruction et de formation professionnelle, donc des enfants qui ne sont encore diplômés. de l'instruction professionnelle, nous avons déjà obtenu un diplôme de scuole secondarie supérieure. Il nostro compito principale c'est de chercher, comme je disais, de porter à la qualifiquité et donc de strainer de la dispersion scolastique non seulement, mais aussi, dans le monde du travail, tous les jeunes que, comme je disais, la scuole traditionnelle ne réussissent à... à contenter. Je crois que un compito fondamentale d'un centre de formation des personnes qui travaillent c'est de donner leur nuvamente des sperannes, de faire croire en eux-mêmes, de faire croire en eux-mêmes, avec des capacités non seulement professionnelles, mais aussi un peu transversales. Pour un ente comme Futura c'est un empegne d'un point de vue organisatif important, parce que les coordonnateurs et les tutor devront chercher nuoux legats avec nouvelles réalités de faire un'organisation plus stringente, mais à la fin du travail pago. Dans le cas de l'IFTS, on peut dire que Centoform a tenté de coinvolger primairement des entreprises de production. Considerant que l'un des points principal du cours est centrée sur le design meccanique, c'est souvent une partie très importante que les jeunes de l'IFTS manquent et de pouvoir toucher une réalité productive. Dans le cas, des jeunes et de l'université de l'université, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qui, c'est-à-dire, 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 Nous avons adéré à la possibilité d'avoir un enfant pour un moment dans nous et pour un moment dans une autre réalité. Bonjour, je suis Aiu Blaziri, j'ai 20 ans. Je suis qualifié avec un diplôme de la première moyenne en 2014. Après, j'ai fait une qualification trimestrale en l'ambition mecanique. J'ai fait un stage d'un mois dans la Balpour. Après, sans obstacles, sans détails de temps, j'ai passé à l'Aire Engineering, à l'Ufficio Technique, où j'ai pu voir deux réalités différentes, sia dans l'office que dans l'Ufficio Technique. Et après, je suis revenu à la Balpour. Quand est-il revenu de nous, nous avons eu une personne qui, sur certains aspects, était déjà plus conscient, plus autonomie et aussi proactif, rispetto aux activités à faire. Elle était déjà en train de travailler sans avoir toujours un continu de présidence. Dans la Balpour, j'ai vu quasiment toute la linee de production, d'abord à la fin, au montage, jusqu'à l'auto, jusqu'à l'emballage. Et après, à l'Aire Engineering, j'ai vu un peu la partie technique, de la technique technique, de la technique technique, comme faire un 3D. Puis j'ai eu l'impression que, quand je suis revenu à la Balpour, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'air d'interview, j'ai eu l'air d'interdire dans l'Aire Engineering et j'ai apprisé à scuole. C'est été une belle expérience et très utile. Dans les entreprises, on ne peut toujours être possible, avec les compétences que ces jeunes devront développer, dans l'entreprise, on ne peut toujours donner à ces jeunes tout le ventre de possibilités. Donc, passer en production, passer un période pour comprendre comment fonctionne la logistique, et passer un période pour comprendre comment fonctionne la logistique. Il fait de collaborer, c'est aussi, c'est de faire un déjeuner le déjeuner que l'aise doit donner, donc, le travail que le bébé doit faire en la job. C'est une relation win-win, entre les entreprises et les étudiants qui ont participé. Le feedback est extrêmement positif. Nous avons battu des barrières, et nous pouvons essayer de le proposer, grâce au soutien de la région, qui sûrement croit beaucoup dans ce projet, et dans le futur, nous allons essayer de le proposer. On a niveau national, l'attention du système duale, c'est tout. l'Emilia-Romagna, l'Emilia-Romagna, se non altro per la richesse del sistema delle imprese e per un sistema formativo solido, viene comunque guardata come esempio. La logica di costruire i percorsi delle persone e i percorsi formativi in più setting formativi deve essere per tutta la filiera e chiaramente soprattutto per quella filiera di formazione tecnica e professionale. dare competenze per essere lavoratori ma prima di tutto cittadini contraddistingue il nostro sistema educativo e formativo. Chiamare l'impresa a contribuire alla costruzione delle competenze che servono a investire sui giovani è assolutamente una politica che non guarda solo alla crescita economica ma guarda allo sviluppo coeso. Mein Name ist Ralf Groschner ich arbeite bei Grimmsmüller Industrieanlagenbau lerne Prozessleittechnik bin im vierten Lehrjahr und 20 Jahre alt. Mein Name ist Kreis Lukas ich bin auch 20 Jahre alt arbeite auch bei der Firma Grimmsmüller auch als Prozessleittechniker und bin im vierten Lehrjahr. Mein Name ist Philipp Lang ich bin Lehrlingsausbilder bei der Firma Grimmsmüller mache diesen Bereich mittlerweile seit drei Jahren habe seinerzeit selbst bei der Firma Grimmsmüller als Lehrling begonnen habe selbst auch an einem Ausbildungsverbund teilgenommen und aktuell haben wir diesen Ausbildungsverbund mit den österreichischen Bundesbahnen und wir sind eine Firma im Industrieanlagenbau aktuell sind wir in Erdöl, Erdgas, Petrochemie, Papierindustrie tätig Ausbildungsverbund ist einfach folgendes und zwar man muss sich das so vorstellen für jeden Beruf in Österreich oder in anderen Ländern gibt es ein sogenanntes Berufsbild was vorschlägt welche Kernkompetenzen man erlernen muss oder lehren muss um diesen Beruf anbieten zu dürfen. Wenn man gewisse Inhalte von dem Berufsbild nicht abdecken kann so hat man die Möglichkeit im Zuge eines Ausbildungsverbund diese Teile, Inhalte woanders abdecken zu dürfen dass wir einfach fachspezifische Inhalte die wir teilweise im eigenen Betrieb nicht vermitteln können hier erlernen können so ist es uns zum Beispiel möglich dass wir im Bereich Drehen und Fräsen obwohl wir keine eigenen Drehen und Fräsarbeiten bei uns am Firmengelände haben diese aber im Berufsbild vorgeschrieben sind hier absolvieren können den Nutzen aus dem Ausbildungsverbund ziehen wir nicht nur aus den gelernten Fähigkeiten sondern auch aus den Kontakten die wir über die vielen Jahre geknüpft haben und wir tauschen uns aus wir teilen Erfahrungen und lernen voneinander in der 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 5 5 7 7 8 8 11 11 11 12 12 13 12 13 14 13 14 14 15 15 15 16 15 15 16 15 16 16 17 16 15 16 et nous devrions avoir un potentiel pour obtenir un certain nombre de l'apprentissage de travail aussi dans le futur. Je pense que la perspective des entreprises pour obtenir un certain nombre de l'apprentissage de travail dans le futur est une raison pour laquelle il y a un modèle d'apprentissage. Parce qu'ils ne trouvent pas d'applicants parce qu'ils ne peuvent pas donner un nombre de compétences qui sont nécessaires. Et les spécialiser vraiment dans le domaine cheminée en ferroviaire. Donc il faut évidemment qu'au niveau de la société ils acceptent et qu'on change certaines réglementations pour permettre justement d'engager des personnes en alternance. Et donc ça il faut que ça se fasse au niveau de la commission paritaire nationale où on doit modifier certaines réglementations. Et donc ça ça va se mettre en place on espère assez rapidement pour que ça puisse se faire évidemment au mois de septembre lors de la prochaine année scolaire. C'est un projet, comme dans tout projet on a testé pas mal de choses et on a testé également la résistance au changement. Donc la résistance au changement c'est pas évident, il y a une résistance par rapport aux jeunes, il y a une résistance par rapport aux entreprises, également une résistance par rapport aux accompagnants des jeunes. Donc on est quand même dans un profil de trois ans de contrat d'alternance qui existe depuis quand même 1907. Donc il y a vraiment une culture d'entreprise de ces trois ans et de rester fidèle à la première entreprise et d'être formé à l'image du chef d'entreprise. Et là on demande quand même beaucoup de flexibilité aux accompagnateurs. Ça va demander tout à fait un changement d'accompagnement, ça va demander une autre structure, une autre analyse. Donc il y a vraiment une modification du métier de l'accompagnateur dedans. Il y a aussi le jeune qui dit chouette, j'ai trouvé mon entreprise, c'est cool, j'ai créé mon lien avec mon entreprise et je n'ai pas envie de la quitter. Quand on est jeune on ne voit pas toujours toutes les possibilités d'acquisition de compétences, on préfère rester là où on se sent bien, c'est fort humain de toute façon. Et l'entreprise pareil, elle n'a pas spécialement envie de perdre le jeune avec qui il s'entend et qui a envie d'évoluer. Donc il y a vraiment un enjeu de changement, de changement de mentalité, d'approches différentes de l'apprentissage. Globalement pour motiver nos jeunes en horeca, il a fallu réaliser quand même quelques réunions pour expliquer l'état d'avancement du projet et en quoi consistait la formation collaborative. Ça n'a pas été évident au départ, tout le monde était un petit peu réticent et était aussi habitué à un certain fonctionnement dans la formation, que ce soit ici au CEFA, que ce soit au sein de l'entreprise. Et donc il a fallu un petit peu bousculer les habitudes de certains jeunes qui au final se sont bel et bien rendus compte que l'essentiel, c'est effectivement de pouvoir parcourir plusieurs compétences dans divers lieux et donc de se rendre compte de cette complémentarité entre divers patrons. Et le CEFA, évidemment. Disons qu'au début, quand on a présenté le projet, on pensait vraiment qu'on allait rencontrer pas mal de barrières, aussi bien administratives que juridiques, ou même de motivation ou d'implication. Une fois lancé dans le projet, on s'est vraiment rendu compte que, voilà, c'était notre quotidien d'appliquer cela, puisque avec les nouvelles réglementations en matière de compétences, il n'y a rien à faire. Le jeune doit pouvoir acquérir le plus de compétences possible et c'est le centre de formation qui doit en attester. Donc c'est sûr que dans notre pratique au quotidien, nous devons nous assurer que le jeune a bien acquis toutes les compétences. Donc si dans une entreprise A, ce n'est pas suffisant, voilà, c'est vraiment notre devoir de l'envoyer dans une entreprise B pour qu'il puisse acquérir d'autres compétences, développer d'autres talents à notre potentiel au service d'une autre entreprise. C'est un projet enthousiasmant parce que, en tant que référent, on voit notre jeune évoluer au fur et à mesure et donc on l'aide à changer d'entreprise, on découpe les compétences à acquérir dans chacune et on le voit vraiment évoluer pour l'acquisition de son métier. Et je pense que c'est la fierté de la réussite quand on voit nos jeunes insérés sur le monde du travail. Et donc je pense qu'au final, tout le monde sera gagnant au niveau du jeune, de l'organisme, des référents et au niveau sociétal. Et donc après, il y a évidemment cette acceptation de changements, d'agréments. Et tout ça, ce sont des décisions tout à fait qui doivent être prises en amont au niveau du pouvoir décideur de la Belgique. Continuons à développer la formation collaborative et donnez-nous les moyens pour le faire. La motivation, elle est là. Le CFA dans l'inspecteur, travaux de bureau, c'est des études, c'est de la formation de bon niveau. Les professeurs sont cools, on dit rester poteaux. Mais en même temps, on garde le respect, là où il faut qu'il fait. Peut-être un jour, je roulerai en lambeaux, car je sais que grâce au CFA, je pourrais atteindre un boulot. Je me présente, je m'appelle Dominico, je suis en 6ème. Si t'as de l'ambition, fais comme moi pour atteindre la 7ème. Le CECF, c'est qu'un papier, oui ça on le sait. Mais n'oublie pas que ça reste le diplôme le plus essentiel. Doris et Rika sont les meilleurs dans le domaine. N'hésite pas à t'inscrire, ça en vaut vraiment la peine. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501